Très ravi de vous retrouver pour ce journal de la mi-journée à la une de l'actualité de ce samedi. Premier poignet de mai hier entre le président de la République, Félix-Antoine Tshiseké Di Chilombo et la nouvelle équipe gouvernementale. Tous les 54 ministres se sont réunis autour pour la toute première photo du chef de l'État. Un premier conseil de ministre de prise des contacts et aussi pour donner les grandes orientations. Le détail ici dans un instant. Également sommaire, des milliers, des déplacés du conflit entre l'armée et le M23 Nord qui vaut plus précisément ceux du camp de Mugunga. Manque de tout, pas de douche, pas de sopa, pas d'habit et de nourriture. Le secrétaire général d'élu de PSO, Justin Kabouye, est allé à la rescousse de ses victimes. Il a rémis de sacs d'airies, huiles et autres biens de première nécessité. Les images à suivre dans un instant. Et enfin, le funérail officiel du représentant légal de l'église Barouti Tabernacle auront lieu le dimanche 23 juin prochain au stade d'attaque Raphaël. La dépliche mortelle du pasteur Barouti Kassoua arrive à Kinshasa déjà le mercredi 17 juin en provenance du Canada. Décédé depuis le 1er juin, c'est hier que le programme des obsèques de cet homme d'église ont été dévoilés. Voilà tout pour le titre. Mesdames et messieurs, encore une fois de plus, bienvenue à vous sur une région à la radio télévision nationale congolaise. Je le dis à l'ouverture de ces journaux premiers, poignée de main hier entre le président de la République, Félix Antoine Tshiseke Di Chilombo, et la nouvelle équipe gouvernementale. Tous les 54 ministres se sont réunis pour la toute première fois autour du chef de l'État. Un premier conseil de ministre, des prises des contacts et aussi pour donner des grandes orientations. Guylain Kabalundi, pour plus de précision. Au grand complet, le nouveau gouvernement de la République pose pour la traditionnelle photo de famille opérant du bureau de la Cité de l'Union africaine. Dans ses rangs, on y trouve ceux qu'on connaît bien, ceux qu'on connaît un peu bien et ceux qu'on découvre. 72 heures après son investiture à l'Assemblée nationale, l'équipe sous-minois était très attendue l'après-midi de ce vendredi 14 juin 2024 pour ce premier rendez-vous. 12 heures juste à la Cité de l'UIA, les grilles s'ouvrent pour accueillir les 54 ministres du gouvernement dits de mission. Ces milieux sont familiers pour certains, mais pour d'autres, on s'épaire un peu. Ces petits airs aux allures de rentrée des classes ont également été marqués par la présence du nouveau directeur de cabinet du chef de l'État, Anthony Kinzo, nommé il y a seulement 24 heures et qui vient fraîchement de prendre ses fonctions. Atmosphère détendue dans le couloir et sereine dans la salle de réunion où chacun de ministres est bien installé, y compris la première ministre, chef du gouvernement. Le président de la République est annoncé dans la salle, une entrée applaudie frénétiquement. Pour ce premier contact, le chef de l'État, Félix Antoine Chiseke de Chilombo, a tenu à saluer chaque membre du gouvernement individuellement. Cette rencontre intervient un jour après le 61e anniversaire du président de la République et la première ministre et son équipe n'ont pas voulu passer sous silence cet événement. Il y a quatre tableaux. Ce sont des masques de toutes les ethniques de la RDC. Avec une cartographie de tous les masques et les provinces. Ce premier rendez-vous a donc été l'occasion pour le président de la République d'exhorter le gouvernement à se mettre très vite au travail. Il a en outre invité chacun au sens de l'engagement. Comme l'a mentionné la première ministre au sortir de la réunion. Le chef de l'État, à cette occasion, a donné un certain nombre d'instructions, a rappelé à l'ensemble des membres du gouvernement, mais particulièrement au nouveau, la manière dont la gouvernance devait être menée. Nous sommes au service du peuple, au service du pays et il faut que le travail commence. Après ce tout premier conseil de ministre, le travail devra donc reprendre des plus belles. Nous sommes au service du peuple, nous sommes au service du pays. Il faut que le travail commence, vu l'urgence qui s'impose. C'est cela le premier mot de la première ministre. Juste après ce premier conseil de ministre, Judith Souminois promet également de mettre rapidement en oeuvre les instructions reçues du chef de l'État. On l'écoute. Ce 14 juin, c'est notre première réunion du conseil de ministre avec le gouvernement dont je suis appelée à diriger en tant que première ministre. Et ça a été l'occasion pour nous de renouveler nos remerciements au chef de l'État ainsi que par la confiance qu'il nous a octroyée en nous nommant. Mais en même temps, ça a été l'occasion de pouvoir présenter toute l'équipe gouvernementale à son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État. Nous avons au cours de cette réunion eu une première prise de contact. Le chef de l'État, à cette occasion, a donné un certain nombre d'instructions, a rappelé à l'ensemble des membres du gouvernement, mais particulièrement au nouveau, la manière dont la gouvernance devait être menée. Nous sommes au service du peuple, au service du pays et il faut que le travail commence. Donc on n'a pas voulu traîner après l'investiture du gouvernement. On a rapidement eu affaire à cette première réunion dont le compte rendu sera fait par le porte-parole du gouvernement. Et cela va nous permettre de démarrer rapidement le travail parce que le pays et le peuple attend. Les femmes ont eu une part belle au sein de ce gouvernement souminois. Elles ont arraché 30% de place, ce qui est une première pour la RDC. Toutes ont reconnu la volonté politique de la masculinité positive du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. On les écoute. Un tiers des femmes présentes dans le nouveau gouvernement dirigé par la première ministre Judith Soumino Atuluka marque l'histoire d'une nouvelle ère du leadership politique au féminin en République démocratique du Congo. Selon la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, désigné par ses pairs champions de la masculinité positive, il est capital que la représentativité féminine dans toutes les sphères de la société congolaise soit beaucoup plus importante qu'elle ne l'a jamais été. Je voudrais d'abord rendre grâce à Dieu parce que par moment, lorsque nous nous bâtions pour la promotion des droits des femmes dans les instances de prise de décision, c'était un peu comme la folie. Personne ne pouvait imaginer. Et mon rêve était d'avoir une femme qui est animateur au niveau du chef des corps, chef des institutions. C'est vrai que dans le passé, on a pu obtenir au niveau de l'Assemblée nationale, mais l'exécutif, là nous venons de briser les plafonds des verts grâce à une volonté politique de la masculinité positive, les chefs de l'État, d'avoir nommé une femme première ministre. Certes, avec plus de 30% de femmes dans la nouvelle institution gouvernementale, le principe de parité n'est pas encore complètement atteint, mais il est clair qu'avec 6 femmes ministres, 3 ministres déléguées, 4 vice-ministres et 4 ministres d'État, le gouvernement suminois donne largement l'opportunité à la femme de montrer qu'elle est une actrice à part entière dans le développement et la gouvernance de la nation congolaise. On travaille pour servir son pays et je crois que ces grandes personnalités me permettent de servir le pays à une beaucoup plus haute échelle. Ce sont des responsabilités incroyables parce que genre, famille et enfants, c'est toute la population de la RDC parce que les gens croient souvent que le genre c'est seulement les femmes, etc. Non, non, la famille, chacun de nous est membre d'une famille. Les sentiments de fierté, entre-temps, de nervosité aussi, de fierté parce qu'être choisi pour assister au conseil des ministres, en tant que ministre, c'est un signe d'honneur et aussi de reconnaissance de mes compétences, de ma loyauté et de mon engagement vis-à-vis de ma patrie. Ayant obtenu des postes clés, tels que notamment le ministère des Affaires étrangères, de l'enseignement supérieur, des affaires sociales, de la jeunesse et de l'éveil patriotique, nos dames auront certainement l'occasion avec ses positions stratégiques et au travers des six piliers du gouvernement de contribuer à la réalisation des six engagements du président de la République, Félix Antoine Chisekedi Chinombo. C'est beaucoup d'émotions mais aussi, à côté de ça, le sens des responsabilités. Et aujourd'hui, le fait de se retrouver devant le chef de l'État qui a eu un discours assez clair sur ses attentes qui, en fait, embrasse les miennes. Et donc, voilà, c'est ce sens de responsabilité et cette envie vraiment d'impacter que mon mandat soit vraiment un mandat qui va apporter un changement positif dans mon secteur. Très reconnaissante pour les orientations du chef de l'État que nous avons reçues et que nous allons prendre très au sérieux. Ce deuxième mandat sera dédié vraiment à consolider les acquis du premier mandat. Nous devons le faire avec sérieux, avec des principes de bonne gouvernance, de professionnalisme, tenant compte évidemment du fait que nous allons être évalués en tant que ministre en fonction de nos performances. Et je pense que le chef de l'État a été très clair là-dessus. Pas question de traîner le par 24 heures seulement après sa nomination à Tony Kinzo, déjà aux manettes. Le nouveau directeur de cabinet du chef de l'État a officiellement pris ses fonctions. La cérémonie de remise répris s'est tenue à la Cité de l'Union africaine hier jeudi en présence du secrétaire général à la présidence, comme nous dit Patrick Michel Moukoui dans ce reportage. Quelques signatures sur le procès verbal et un échange de signataires pour passer la main. En toute sobriété, le nouveau directeur de cabinet du chef de l'État M. Anthony Kinzo-Kabole a officiellement pris ses fonctions à l'issue d'une cérémonie de remise reprise présidée par le secrétaire général à la présidence. Appelé à gérer la planification des programmes du pays au gouvernement en qualité de vice-premier ministre ou ministre du plan, le directeur de cabinet sortant. Guylain Niembo a remercié le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi et ses collaborateurs pour l'accompagnement lui assuré. Nous avons vécu des belles histoires et remporté de bons combats et des combats dignes pour la République. Vous avez été d'un grand apport dans la réussite de toutes ces missions avec un recueil des discours et un clin d'œil pour cette équipe. Je laisse sur la table l'important dossier de la digitalisation de cette administration que nous avons déjà démarré et qui tient le chef de l'État à cœur pour améliorer les services à d'autres institutions de la République, à nos compatriotes et aux différents partenaires de notre pays. Fidèle à ses convictions et à sa méthode de travail, le nouveau directeur de cabinet du chef de l'État M. Anthony Kinzokamollet a dans ses premiers mots appelé ses nouveaux collaborateurs à poursuivre l'élan du travail mais avec un peu plus de dextérité. Ma loyauté est toute ma différence au président de la République. Arriver à cette fonction ce n'est pas peu de choses, c'est certainement un arbitrage personnel, un arbitrage spirituel un arbitrage politique mais ce que je voudrais dire à chacun d'entre nous moi je mesure l'ampleur je mesure ce que ça représente d'être directeur de cabinet du chef de l'État mais en même temps c'est que ça représente d'être collaborateur du chef de l'État comme la plupart d'entre vous êtes ici. Ça veut dire que c'est de la mesure ça veut dire que c'est de la discipline. Je voudrais vous dire une chose chaque fois que vous vous trouvez quelque part vous représentez le chef de l'État vous représentez le cabinet vous représentez la fonction que vous portez. Alors je voudrais que chacun d'entre vous porte ce manteau partout où il sera et dans tout ce qu'il fera. Il y a un tableau de bord qui vous sera donné pour ce que j'appelle une sorte d'état des dossiers pour chacune des cellules on voudra les avoir on vous donnera probablement 5 jours et une semaine j'aurai une rencontre avec les différents directeurs de cabinet adjoint et j'aurai des rencontres avec chacune des cellules on va s'asseoir on va discuter on va échanger autant de temps que ça va prendre mais chacun devra connaître ses dossiers on va découvrir ce sera pour moi aussi un test pour chacun des CP et aussi pour chacun des conseillers et je vous en supplie on se met au travail de la même manière que vous avez travaillé avec Guilla vous allez travailler avec moi j'ai besoin de vous Sans les suivis un échange en privé entre Guilla Niembo et Anthony Kinzokamole avant une visite de différents services du cabinet et la remise des clés du charroi automobile Les couleurs du fonds national de réparation des victimes de violences sexuelles visibles sur le ciel les louchois le FONAREF participe depuis hier au forum DIRSI Mainingi qui se tient dans le Haut Katanga il est allé sensibiliser les sociétés minières sur le soutien aux victimes des violences comme nous dit Yvette Makuntima dans ce reportage aux couleurs jaunes bleu et rouge et toujours avec son message plus qu'un slogan plus jamais seul le fonds national des réparations des victimes de violences sexuelles et des crimes liés aux conflits armés les FONAREF a érigé son stand à la DRC Mining qui se tient depuis mercredi 12 juin 2024 à Lubumbashi province du Haut Katanga comme un cheveu dans la soupe minière les stands du FONAREF attirent à en croire par son directeur général Lucien Lundoulalolatui la participation de cette dernière à cette activité s'inscrit dans les cadres de la sensibilisation des sociétés minières dont la redévence constitue l'une des principales sources de financement une participation qui vise également à plaider auprès des entreprises présentes pour l'accompagnement et le soutien de ces victimes ce qui s'inscrit dans les cadres de leurs responsabilités sociétales il était question de vulgariser sur les missions du FONAREF notamment l'identification des victimes mais également l'accès à la justice et surtout les programmes de réparation et dans ce cadre là comme vous le savez dans les sources de financement du FONAREF dans son article 25 il est question entre autres de rédévence minière le directeur général du FONAREF Lucien Lundoulalolatui conduit une délégation du FONAREF avec à ses côtés le directeur général adjoint en charge de l'administration et des finances Kevin Gungamakiedi le FONAREF n'éménage aucun effort pour drainer acteurs concernés et autres sur cette noble mission pour le bien-être des victimes qu'on compte par milliers majoritairement dans la partie Estée de la République démocratique du Congo Comment renforcer le relation entre l'employeur et la délégation syndicale sujet exploité pendant deux jours au cours d'un atelier entre l'employeur et le bon syndical de la RTNC thématique développée par l'inspecteur général urbain du travail objectif avoir une bonne convivialité entre les deux parties Regardons Seuls les textes réglementaires constituant la loi qui se sont exprimés pour garantir le bon fonctionnement de la RTNC Au centre les mesures de collaboration entre la délégation syndicale et l'employeur au sein de l'entreprise C'est toute la raison de la réunion d'échange tenue à Africana Palace entre l'employeur représenté par le directeur général de la RTNC Sylvie Hélenguet assisté du DGA Adolfo Voto avec l'accompagnement des directeurs centraux d'un côté et de l'autre le banc syndical composé des délégués syndicaux assistés des permanents L'inspecteur urbain de travail pour la ville de Kinshasa y était associé en vue d'expliciter le mot et phrase Bref les dispositions contenues dans ces textes notamment le code du travail la convention collective ainsi que le règlement intérieur ce pour une meilleure interprétation et compréhension par tous en vue de promouvoir le respect de la procédure dans les revendications et de sanctions à bâton rompu les participants de deux parties intervenaient soit pour soulever une préoccupation soit pour une question de précision L'inspecteur urbain du travail d'ACO et Pansam s'est dissatisfait de l'esprit de réceptivité et de compréhension observée Nous étions dans une séance d'échange avec la RTNC où d'un côté il y a eu les bancs employeurs et puis les bancs syndicales Les matières abordées au cours de cette séance d'échange notamment nous avons parlé sur la compétence de la délégation syndicale Nous nous sommes attardés longuement sur les dispositions de l'article 200 CK9 jusqu'à 266 Nous avons eu à rappeler aux délégués syndicaux les rôles ou la limite de leurs compétences et les rôles qu'ils doivent jouer parce que la délégation syndicale ne doit pas se mouvoir en opposition avec l'employeur c'est tout simplement une courroie de transmission ils jouent le rôle de l'interface et lorsqu'il y a des revendications voilà quelle est la procédure qu'il faut suivre pour arriver à des résolutions Nous avons également parlé de la procédure pour le déclenchement de la grève parce que comme vous le savez la grève c'est un des moyens de pression dont recours les travailleurs lorsqu'il y a un conflit collectif au sein de l'entreprise pour les bancs syndicales représentés par le président national de l'intersyndical Londres pense que l'exercice était bénéfique C'était dans le cadre d'une échange entre le banc syndical et le banc employeur pour le bien-être de notre patrimoine qui est la RTNC et chacun devrait connaître là où sa liberté s'est arrêtée et que celle des autres commençait tout le monde est satisfait parce que ce n'était pas une séance vaine c'est quand même une séance qui a apporté un plus Au nom du directeur général de la RTNC le DGA Adolphe Foto a clôturé ces échanges la satisfaction est partagée C'était d'abord des séances de formation des rappels des choses que nous connaissons et que nous avons oubliées et qui souvent amènent à des couacs à des incompréhensions entre nos structures et donc nous avons fait appel à l'inspecteur général pour nous rappeler ces choses pour que nous puissions avoir une même vue de comment l'entreprise évolue au-delà de nos divergences au-delà des revendications du personnel et au-delà du souci de voir l'entreprise aller de l'avant donc ça valait la peine et nous avons passé deux jours ici et je crois qu'à l'issue de ces deux jours il y a eu davantage de points de vie convergents même si nous savons que les uns et les autres doivent faire des efforts il y a des obligations de la part de la direction générale mais aussi des efforts à faire de la part des employés des syndiqués à travers la délégation syndicale à la clôture les violents se sont accordés avec l'engagement de répartir sur de nouvelles bases Clôture depuis le mercredi dernier à Lubumbashi des échanges sur la divulgation de dépenses budgétaires par les entreprises publiques extractives les participants venus de quatre coins du pays ont assisté à ces assises ouvertes par les coordonnateurs nationales de l'ITE suivant Deux jours durant les participants venus des quatre coins de la RDC ont réfléchi sur la divulgation des dépenses quasi-budgétaires par les entreprises publiques extractives précise les coordonnateurs nationaux de l'UTUIE RDC initiative pour la transparence des industries extractives Jean-Jacques Ayembe Nous sommes venus pour faire des échanges avec les entreprises du portefeuille de l'Etat et toutes les administrations qui travaillent autour de ces entreprises du portefeuille afin de voir comment est-ce que nous pouvons améliorer la transparence et la gouvernance des entreprises du portefeuille de l'Etat Comme vous le savez l'exigence 6.2 de la norme ITE voudrait que les entreprises du portefeuille de l'Etat fassent des déclarations de toutes les sommes d'argent qu'elles dépensent pour le compte de l'Etat que ce soit sur le plan social ou le plan des infrastructures Alors nous sommes en train de réfléchir d'abord dans le contexte de la RDC quelle est la définition que l'on donnerait à la dépense quasi-budgétaire que nous appelons la dépense quasi-fiscale et dès qu'on va définir cela nous allons établir quels sont les flux financiers qui partent dans ces dépenses-là afin que nous puissions établir de manière transparente quels sont les flux qui partent de l'entreprise vers l'Etat ou les flux qui viennent de l'Etat vers les entreprises Les participants pour la plupart membres de la société civile et représentants des entreprises du portefeuille éclatés en commission les jours des clôtures ont apporté chacun un plus pour que les entreprises et les parties prenantes puissent avoir des discussions sérieuses afin de dégager une définition à appliquer et à monitorer toutes les entreprises du portefeuille en fonction des dépenses qui sont faites pour les comptes de l'Etat congolais L'objectif ultime c'est améliorer la gouvernance des entreprises du portefeuille de l'Etat au regard de la loi de la transformation des entreprises en entreprises commerciales Ces travaux ont été organisés par le secrétariat technique de l'UTIRDC avec le soutien financier de la Banque mondiale via les Corèves Il y a un mauvais contrat Le conflit entre l'armée et le M23 Nord qui vous plus précise à ceux du comte de Moubounga Manquent presque des trous Pas de douche Pas de seau Pas d'habit Pas de nourriture Le secrétien général des lieux de PS Augustin Kabouya est allé à la rescousse de ses victimes Il a remis des sacs de riz huile et autres biens de première nécessité Alain Bikaï pour plus de précision Ces dons constitués des biens des premières nécessités des bâches est signé sénateur Augustin Kabouya C'est la fondation Bidou Lambalamba qui était chargée à cheminer cette assistance auprès des victimes des récents bombardements du M23 soutenus par l'armée rwandaise sur les camps des déplacés de Moubounga Estimé à près de 15 tonnes ces dons soulagera tant sur peu les conditions de vie de ces victimes des barbaries de Paul Kagame président du Rwanda Au nom du secrétaire général de l'UDP Bishop Bidou Lambalamba a transmis le message de réconfort à ces derniers avant de distribuer symboliquement un repas de coeur aux orphelins et d'autres enfants séparés de leur part Augustin Kabouya sénateur Mouna Mouyouak président Le sénateur Augustin Kabouya nous a chargé de vous dire que le chef de l'état Félix Antoine Tiseké de Tilumbo fait tout pour mettre fin à cette guerre d'agression Très émis le pasteur Silas Tidibi membre de cette délégation a exprimé sa compassion envers ses compatriotes La vie la vie n'est pas normale personne ne s'en va en train de vivre dans la détente dans la détente de la détente les enfants les hommes et les femmes dans des conditions et les mêmes très satisfaits les bénéficiaires de ces dons de celui qu'on appelle affectueusement Monabou Tedefati ont émis le vœu de voir les entités récupérées par l'armée loyaliste pour retourner dans leurs milliers respectifs La province du Nord qui vous bon élève cette province n'a contraté aucune dette pour l'exercice budgétaire 2023 Le gouvernement provincial vient de procéder à la reddition des comptes pour 2022 et 2023 Regardez Le gouverneur militaire du Nord qui vaut le général-major Peter Thirimo Minkouba vient de valider et promulguer les dix portants en reddition de comptes pour l'exercice 2023 ce 14 juin 2024 après un travail de la commission irrelative 69% des réalisations à féliciter pour cet équilibre en dépenses et recettes sans endettement de la province explique notre David Camoua conseiller principal du gouverneur militaire en charge de finances Je suis heureux de vous annoncer que le gouvernement provincial pour l'exercice 2023 n'a contracté aucune dette avant un taux de réalisation de 69% et c'est donc bien que ça s'appelle contre-performance conformément la loi mais par rapport au contexte de sécurité nous pensons que le gouvernement provincial sous le leadership du général-major Peter Thirimo a fourni des efforts énormes L'étape à venir est la défense de ce travail à la cour de compte Maître David remercie les contribuables au nom de son excellence le général-major Peter Thirimo Minkouba gouverneur du Nord Kivu Je l'ai dit la réduction des comptes consiste donc au devoir de rédivabilité c'est-à-dire dire à la population vous qui payez les impôts vous nous avez donné autant de recettes et voici comment nous avons affecté aux travaux des développements mais également au fonctionnement des institutions provinciales Production gestion cette politique adoptée en ces contextes particuliers d'état des sièges ou des guerres d'occupation dans l'est et de la RDC permet tout de même le développement couplé à la sécurité au Nord Kivu Je l'ai dit au sommaire le funérail officiel du représentant légal de l'église Barouti Tabernacle auront lieu le dimanche 23 juin prochain au statata Raphael la dépouille mortelle du pasteur Barouti Kassou arrive à Kinshasa le mercredi 17 juin en provenance du Canada décédé depuis le 1er juin le programme des obsèques de cet homme d'église ont été dévoilés hier vendredi au cours d'un point de presse auquel a assisté Sylvie Makoumbani la dépouille mortelle du pasteur Léonard Barouti Kassou sera rapatriée dans quelques jours la précision a été donnée ce matin par les responsables de l'église du tabernacle qui ont réuni la presse pour preuve qu'il était à la fin de sa mission sur la terre à son retour de l'un de ses voyages des Etats-Unis en 2022 il a déclaré à l'église et plus tard aux médias que Dieu lui avait dit qu'il avait atteint la perfection et qu'il était sans péché ses fidèles lui rendront les derniers hommages vibrants c'est ici l'occasion de lui rendre un dernier hommage à la dimension du travail qu'il a accompli nous lançons ce jour les activités liées à ses obsèques un livre de condoléances est ouvert à l'église Baruti Tabernacle et à sa résidence les condoléances peuvent également être transmises par les différentes plateformes numériques mises en place à cette fin et dans le but de véhiculer les informations officielles relatives aux obsèques il s'agit du compte TikTok de la chaîne YouTube et de la page Facebook Pastor Baruti Ministries du compte X arrobas Baruti Kassongo et du compte Instagram Pastor Baruti Ministries en minuscule en un seul mot la dépouille mortelle atterrie à Kinshasa le mercredi 19 et sera directement sur la chaîne YouTube